Il a beaucoup plu la nuit dernière encore en Ile-de-France en particulier, puis dans toute la partie est de la France, cela n'a rien arrangé évidemment. Dans la vallée de la Saône en particulier, dans le Rhône et dans la Saône-et-Loire, où plusieurs communes restent isolées, où des routes départementales sont coupées. A Torrey, au sud de Chalons-sur-Saône, des bateaux sont nécessaires pour rejoindre les petits hameaux isolés. La Saône est montée jusqu'à 7 mètres. Stéphane Breitner et Delphine Détry. 20 minutes de bateau, voilà le seul moyen d'accéder aux hameaux. La journée commence sur le chemin qui mène à Torrey, une première rencontre. Vous partez au travail là ? Ah oui, il faut ou bien ? Hein ? Il faut ou bien, c'est pas trop compliqué ? Bon, ça commence parce que tout casse un jour, on pense en avoir ras-le-bol quoi. Mais bon, on a l'habitude tous les 3-4 ans, c'est très pittoresque, bon, il faut que ça plaise quoi. Ici, la vingtaine de maisons nage au milieu d'un lac. Par endroit, l'eau est profonde de 2 mètres. Pourtant, sur les 30 habitants, 15 ont décidé de rester. Chaque jour, les pompiers viennent t'aider. Ce matin, Bernard Clerc a besoin de parpaings pour surélever ses meubles, surpris par la montée des eaux qui n'en finit plus. Il s'est installé ici il y a 3 ans, il vit sa première inondation. On ne connaît pas, nous, non, non, on découvre. On découvre, donc, on fait avec, on fait avec, il faut suivre, puis on verra par la suite. Depuis samedi, chacun a pris l'habitude de sortir avec les cuissards. Les voisins sont toujours là, on parle, on se réconforte. L'inquiétude viendra plus tard. Quand il va falloir nettoyer, ça fera plus dur. Bon, là, on a des meubles qui ont trempé, parce que les maisons sont basses, les plafonds sont bas, donc les armoires, on ne peut pas les surélever, on n'a rien pu faire. Au détour des maisons, certains commencent même à baisser les bras. C'est le moral qui va mort. C'est le moral qui va mort. Parce que l'honneur, la petite est tombée, hein, tu ne vas plus vous aider. Le moral reviendra sans doute dans 3 semaines, lorsque la saune toute proche sera retournée dans son lit. A ce moment-là, les habitants découvriront enfin ce qu'il faudra reconstruire.